Vous pouvez voir ce genre de papier. Il y en a plusieurs, mais moi j'ai acheté ce genre parce que j'ai trouvé que ça. Il y a du jaune, du rouge. Il y en a beaucoup, il y en a du violet, du clair, du glu ciel, mais je n'ai pas acheté ça. Alors, en fait on va retourner à ce qu'on va... On est en train de faire, sans ne pas faire une vidéo très grande. On prend le petit bout de papier d'essuie-tout, on fait un petit rond pour fabriquer la tête. Après on prend ce genre de papier, il faut qu'il soit blanc ou rose clair. Blanc ou rose clair. Voilà, c'est tout ce que vous voulez. On met de la colle, comme ça. C'est pas obligé de mettre de la colle forte. Ben c'est pas obligé de mettre la colle forte, très bien. Alors, enfin, quand on a ce bout de papier d'essuie-tout, on met comme ça pour fabriquer la tête. Il faut qu'elle soit ici. 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 Il vaut mieux qu'on fasse un autre papier. Regardez. Comme ça, un exemple, comme ça. Vous avez vu, voilà. On va préparer un petit bout de papier. Et ça fera l'affaire. On atteint qu'on aura une tête toute blanche. On met la même chose comme on a fait tout à l'heure. Je sais bien que c'est très, très, très facile pour les petits-enfants qui aiment bien les poupées matryoshkas. Matryoshkas. On fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. On peut avoir un petit bout comme un petit nez. On a vu le visage. Vous avez vu ? Il y a un petit bout qu'on peut le faire comme ça pour fabriquer le petit nez. Alors, on fait la même chose pour tout le corps. On va prendre, par exemple, trois sopanas. Et on la tourne, la tourne, la tourne, la tourne, la tourne, comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve ce petit ballon de sopanas. Comme un ballon ? Un ballon de tennis. Au foot ? Non. Ben, au foot, si vous voulez fabriquer matryoshkas plus, plus grand. La même chose, on peut faire ça avec le papier blanc. Alors, on va mettre comme ça. On va prendre le... On va couper un petit carré ou un petit rectangle. Comme ça. Et on met la même chose pour la colle. J'espère que vous comprenez bien ce que je viens de faire. Ben, c'est pas difficile. De toute façon, c'est pas difficile. Pour les enfants. Pour les enfants. Ben, même aux enfants de trois ans, ils peuvent faire ça. Mais avec un adulte. Parce qu'il y a des ciseaux, il y a des choses qu'on peut couper. C'est un petit peu... Et on fait comme ça. Et eux de sa peau. Ça, c'est pas grave si on n'a pas un... Un corps plus... Comme ça. Après, vous savez, on a cette... Comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? On a un cure-don. On prend un cure-don. On prend un cure-don. D'abord, on coupe un petit peu... On coupe un petit peu, là, le coup de Matryoshka. Et on essaye de mettre le cure-don ici. Comme ça. Il ne faut pas qu'il sorte de ce côté-là. Il dépose. Après, il dépose. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? Après, qu'est-ce qu'on va faire ? Le bout qui reste ici, on le coupe comme ça. Après, on va coller. On essaye de coller. C'est un petit peu difficile, là, pour faire foncer le cure-don. Le cure-don, un petit peu difficile pour le foncer tout le temps. C'est un petit peu difficile, là. Bah, on essaye de le faire ici. C'est un petit peu... C'est un petit peu... Difficile. Non, ce n'est pas difficile, ici. On va essayer de faire un cure-don. C'est un petit peu... C'est un petit peu difficile. Donc, on va essayer de faire un C'est 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 un C'. Sous-titrage ST' 501